Oui Aurélien, aujourd'hui vous nous parlez d'une solution environnementale et sociale. C'est un atelier de mesuiserie participatif qui est proposé par une association parisienne. Elle s'appelle Extra Muros. Oui, une association qui existe depuis 2007 et qui propose des ateliers. Alors, pour bien comprendre, je vais reprendre le point de vue de l'article de Up le Mag avec qui on est en partenariat sur cette chronique. C'est un portrait de Léo, il a 23 ans, c'est quelqu'un de très bricoleur chez lui. Il fait ça pour décompresser, il fabrique des petites choses. Et une amie lui a parlé de cet atelier, il s'y rend, il constate que sur place, tout est à disposition, tous les outils, on partage, on se conseille. Et du coup, il y retourne régulièrement, il a fait la table de sa salle à manger, un petit meuble également pour ranger ses vinyles. Et d'ailleurs, Léo, il a commencé par un service civique dans l'association Extra Muros et il est désormais devenu chargé de mission. On accueille ce midi Pascal Jeanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Extra Muros. Tout simplement, quel est l'objectif, l'ambition de ces ateliers mini-libres ? L'ambition de ces ateliers, il est simple en fait, c'est premièrement créer un lieu de mixité sociale. On a besoin de la société, des endroits où les gens peuvent se rencontrer, passer du temps ensemble. C'est vraiment sa première vocation. Et puis ensuite, tout simplement en fait, faire découvrir aux gens de la menuiserie. Il n'y a aucun prérequis technique pour construire sa petite table ou son meuble à vinyle ou même voir sa draisienne. Pour les petits, oui. Pour les petits. Peut-être pour les plus grands si, mais déjà pour les petits. Et ensuite, l'objectif soit aussi de sensibiliser sur les questions de gestion des déchets parce que notre menuiserie ne travaille qu'à partir de bonnes récupérations. Et c'est une manière très simple de donner des actions concrètes si on souhaite lutter à son échelle contre le changement climatique. Voilà, vous faites des collectes, notamment dans les rues, avec plusieurs expérimentations, notamment pour créer du mobilier urbain. Vous pouvez nous détailler ça ? Alors ça, ça dépasse tout simplement les ateliers mini-libres. L'association, elle est sur plusieurs projets. Mini-libres, c'est notre outil de mixité sociale. On ouvre l'atelier pour que les gens viennent bricoler. À côté de ça, on fait effectivement des ateliers participatifs à Extramuros. Et donc on répond à des commandes de personnes morales, ça peut être des institutions publiques, comme des mairies par exemple, ou des conseils de quartier, des associations. Et donc on va venir pré-préparer, on va dire en gros, de l'équipement, du banc à la jardinière en passant par le bac à compost ou la boîte à livres. Et c'est donc les gens du quartier, de l'institution qui nous ont commandé cette animation, et non pas un objet, on nous commande une animation, qui vont eux-mêmes monter ce meuble. Donc vous utilisez du bois qui est recyclé, vous favorisez aussi l'insertion de certaines personnes ? Exactement. Par votre association ? Oui, donc on est sur les toutes premières marches de l'insertion, donc c'est assez large. Alors j'insiste bien, insertion, parce que souvent quand on en parle, on me dit réinsertion. La réinsertion c'est pour les détenus, l'insertion c'est pour les gens qui souhaitent travailler. Pour aller dans la vie professionnelle, tout simplement. Voilà, soit y aller tout court, soit y retourner parce qu'ils ont été. Nous on travaille avec des clubs de prévention spécialisés, donc en gros des associations d'éducation populaire, qui travaillent avec des éducateurs de rue qui sont sur le terrain, dans les quartiers populaires. Et à travers ça, vous leur apprenez aussi un métier qui est celui de menuisier. Alors on essaye plus ou moins de leur donner goût à la question du travail manuel, mais plus largement c'est vraiment de la remobilisation vers l'emploi, pour apprendre en gros des habitudes de travail, arriver à l'heure, savoir prendre une pause, gérer des objectifs. Et c'est déjà pas mal. Frédéric Mazella, notre coach. Oui, j'ai envie de savoir quelles sont les plus grandes sources de bois à recycler dans nos sociétés. On ne s'en rend pas forcément compte, mais où sont les endroits ou les actions de nos vies quotidiennes qui génèrent le plus de déchets de type bois qui peuvent être recyclés de cette manière-là ? Parce que je trouve évidemment que tout ce qui est anti-gâchis est phénoménal et doit être encouragé et poussé. Alors moi je vais vous donner le point de vue depuis notre expérience, qui je pense n'est pas totalement exhaustif, mais à Extramuros, on va plutôt essayer d'aller rechercher du bois en termes de section de bois, c'est-à-dire qu'on va moins récupérer des tables, des plans de travail ou des meubles, parce qu'en fait on a besoin de travailler plus à partir de grandes sections de bois, tout simplement parce que ça la correspond à ce qu'on nous demande de faire, que ce soit dans les ateliers mini-livres ou même dans des chantiers éducatifs ou ateliers participatifs. Très concrètement, on va aller démonter des décors des théâtres, on va aller démonter des décors de musée, du bois qu'on peut trouver dans ce type de lieu, on va travailler avec des chutes de bois chez des grandes enseignes, on va travailler avec des artisans qui nous donnent aussi des chutes de bois, et on passe certains fois par des intermédiaires qui eux font des grandes récups et nous permettent de... Vous les livrez ? Alors non, on va les chercher. Vous allez les chercher. Merci Pascal Jeanne d'avoir été avec nous, c'était donc Extramuros qui propose des ateliers de menuiserie pour fabriquer ces meubles et d'aider à la réinsertion. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.